Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 novembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe chapitre 16 et verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Nous avons vu hier que pour que nos projets puissent réussir, c'est qu'il faut faire les choses selon Dieu, selon sa volonté. Aujourd'hui, je voudrais dire, méditer avec vous sur l'importance de faire toutes les choses pour la gloire de Dieu. Et c'est là où nos projets vont réussir. En Corinthien, chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. Quel est le contexte ici ? Le contexte ici, ce sont les viandes à sacrifier aux idoles. En fait, nous savons bien que dans l'Empire romain, même en Grèce et dans le monde antique, on faisait des sacrifices à toutes sortes de dieux. Et parfois, ils offraient, par exemple, un taureau, comme dans les arènes de Bayonne et dans beaucoup d'arènes ici en France et en Espagne, où on tue toujours des taureaux. Donc, ces taureaux qui étaient sacrifiés aux dieux, s'ils n'étaient pas mangés par les prêtres et les gens qui travaillaient dans les temples, la viande était vendue dans le marché. Quand les gens se convertissaient, ils disaient, « On ne peut pas acheter cette viande et la manger. » D'ailleurs, il ne faut pas manger de viande du tout parce que nous ne savons plus d'où vient cette viande. Est-ce qu'elle est bio ? Est-ce qu'elle vient d'un temple, d'un sacrifice ? Est-ce que ça vient juste d'une ferme ? On ne sait plus. Donc, du coup, il ne faut pas manger. Donc, c'est pour ça que Paul va dire dans le verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt et que chacun cherche celui d'autre. Mangez de tout ce qui est vendu au marché, sans vous inquérir de rien pour motif de conscience, car la terre, etc. » Et donc, à la fin, il va dire ceci, « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? » Et finalement, verset 33, 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et donc, en fait, le problème ici, ce n'est pas que est-ce qu'il faut manger, est-ce qu'il ne faut pas manger ? Parce que de toute façon, la viande ne change rien. On ne peut pas être contaminé par une viande. C'est ce qui contamine l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort dans son cœur, dit Jésus. Et donc, en fait, c'est une question de conscience, une question de respect pour les autres. Mais ce qui est important, c'est que tout ce que vous fassiez, il faut faire. Il faut faire pour la gloire de Dieu. Et c'est là où nos projets vont réussir, si nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Et du coup, en fait, si je fais quelque chose pour la gloire de Dieu, je ne vais pas vouloir offenser mon frère. Dans Colossiens 3, 17, Paul dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant des actions de grâce pour Dieu le Père. Si vous voulez faire quelque chose, mais vous sentez que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne va pas rendre grâce à Dieu le Père. Donc ne faites pas, parce que tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, tout ce qui n'est pas pour rendre des actions de grâce à Dieu le Père, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas dans ce qui n'est pas pour sa gloire. Il faut noter ça et mettre ça peut-être sur votre Facebook ce matin. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Même le fait de manger ou pas manger de viande. Romains chapitre 8, verset 28, un texte qui est parfois mal compris. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais qu'est-ce que ça veut dire toutes choses? Et d'ailleurs, le contexte, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez vivre pour Dieu. Et d'ailleurs, à la fin, il dit, en fait, le verset 29, « Car ceux que l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. » C'est ça la clé ici, être à l'image de Jésus. Si vous êtes à l'image de Jésus, toutes choses vont concourir à votre bien. Si vous n'êtes pas à l'image de Jésus, toutes choses ne pourront pas concourir à votre bien. Et donc, voilà, il faut faire toutes choses pour rendre grâce à Dieu, pour la gloire de Dieu. Et là, bien sûr, les choses vont fonctionner. Mais n'oubliez pas que le succès ici n'est pas seulement quand vous gagnez au loto, c'est aussi quand vous traversez la vallée d'un homme de la mort. Parce que comme nous avons vu dans l'Hébreu chapitre 11, certains, parce qu'ils avaient la foi, ils ont été coupés en deux. C'est réussir dans le monde de Dieu, enfin dans le royaume de Dieu, dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair. Parce que beaucoup de gens qui suivent Jésus vraiment de tout leur cœur sont persécutés. Que Dieu ait pitié de nous et qu'ils vous bénissent. Sous-titrage ST' 501